Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Cela fait quelques temps qu'on ne parle pas d'Ukraine et nous avons reçu ces images disponibles sur Internet où vous voyez ce Sukhoi 27 ukrainien qui tire des GBU-39. Il en tire 4, on ne sait pas s'il y en a également sous l'aile droite. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de revenir un petit peu sur ce que sont ces GBU-39, ces Small Diameter Bomb, bombes de petit diamètre, mais bombes tout de même de 110 kg avec une charge militaire qui peut être impactante. Allez, on attaque tout ça juste après la présentation de notre partenaire et le jingle. Et si vous aussi, vous souhaitez vous déplacer, partir un petit peu assez loin ou pas, eh bien je vous conseille Sally. Sally c'est quoi ? Sally c'est une e-sim. Comme vous le savez, généralement vous prenez l'avion, vous arrivez à destination, vous voulez allumer votre téléphone, dire à vos proches que vous êtes bien arrivé, mais vous êtes à l'étranger et vous faites massacrer en forfait, ou alors vous allez faire la queue une fois à l'arrivée à l'aéroport. Sally, ils sont là pour vous simplifier la vie avec une check-list très simple en 3 étapes. En 1, vous téléchargez l'application. En 2, vous choisissez votre forfait qui va être adapté au pays où vous êtes et qui va vous permettre d'avoir de la communication et surtout de la data pour aller sur Internet et pourquoi pas regarder des vidéos YouTube. Et en 3, vous récupérez, vous installez votre e-sim. Et avec ce système, même si vous faites de multiples destinations, et bien votre forfait va vous suivre. Et surtout, vous avez un support H24 7 jours sur 7 et vous n'avez pas à faire la queue ou avoir de mauvaises surprises quand vous rentrez à la maison avec du hors forfait. Donc cela vous permet de faire les choses les plus importantes dans l'aviation, anticiper et avoir de la connectivité à l'arrivée. Ça se prépare en amont et on vous met le lien juste en dessous pour avoir 15% de réduction avec Sally. Allez, jingle ! Alors, ce concept de GBU 39 n'est pas nouveau. Déjà, de manière à faire très simple, sachez qu'il existe plusieurs catégories de bombes. Vous allez avoir des bombes qu'on appelle les demi-bombes, des bombes bêtes, qui sont des bombes tout simplement que vous tirez et qui partent sur une trajectoire balistique. J'ai eu la chance de tirer de la 250 kg sur des chars au champ de tir de Cazot depuis mon super étendard. Il fallait alors faire un piqué, désigner au système de navigation et d'attaque où se situe le char, ensuite faire une ressource, et lors de la ressource, autoriser le départ de la bombe et l'ordinateur calculer le meilleur moment ou faire partir la bombe sous la ressource la plus souple possible. Ça, en gros, c'est technologie Première, Seconde Guerre mondiale. Ensuite, derrière, avec le Vietnam, vous avez eu l'arrivée des bombes dites intelligentes. Donc, les bombes intelligentes, dans un premier temps, elles ont été guidées par du laser. Laser qui va soit venir de l'avion tireur, on appelle alors l'avion illuminateur tireur, soit d'un collègue à côté, comme ça, le collègue peut se mettre dans une bonne position pour que le faisceau laser soit vu en permanence par la bombe du tireur, soit un drone, soit des forces spéciales au sol, par exemple. Avec ceci, ça a permis aux Américains, des Vietnams, de réussir à taper de manière précise des ponts, et on est passé du carpet bombing, où ça tirait des dizaines de munitions, si ce n'est des centaines pour tousser un objectif, à les fameuses frappes chirurgicales, qui ne seront chirurgicales que si vous savez précisément sur quoi vous tirez, je pense qu'on est d'accord derrière ça. On parle alors de CEP, donc de précision de l'armement. CEP qui va être de quelques dizaines de mètres quand on tire à l'ancienne, CEP qui peut descendre à quelques mètres avec le laser, si le travail laser est bien fait, mais également, des nouvelles technologies sont arrivées, notamment un meilleur système INS, donc système inertiel présent dans le guidage de la bombe, mais également des systèmes GPS, voire des GPS avec le GPS différentiel, ou alors des têtes au niveau de la bombe qui vont regarder d'un point de vue électro-optique ce qui se passe et reconnaître l'environnement de la cible par rapport à des images satellites que l'on aura données en avance en préparation de mission. Alors, pour pouvoir guider la bombe, vous l'aurez compris, il faut que votre bombe, elle soit équipée d'un kit qui va lui permettre de se guider. C'est pour ça que sur le kit dit PV2, laser, vous avez la partie avant qui voit avec le laser, la tâche laser, et vous avez la partie arrière qui vient guider la bombe en tout ou rien, de manière à s'assurer qu'elle vienne bien impacter. Sur des bombes plus modernes, comme par exemple les SBU, les fameux A2SM, on est sur une trajectoire très différente, on est également sur des kits d'augmentation de portée avec un booster pour que la bombe puisse aller plus loin, ce qui permet à l'avion tireur de rester à distance. Et là, avec la GBU 39 et avec son fameux Diamond Back, son arrière, son dos de diamant, produit par MBDA, Cocorico, MBDA, c'est français, pas que, mais c'est en partie français, eh bien, il y a deux ailes qui se déploient et là, pas besoin de KAP, pas besoin de kit d'augmentation de la portée, mais on a création, eh bien, de petites ailes et on arrive sur ce concept de bombe planante. Les bombes planantes, c'est donc utilisé par les Américains avec cette GBU 39, il y a d'autres modèles également, on va se concentrer dessus aujourd'hui et c'est, vous l'avez forcément entendu parler dans la presse, très utilisé à l'heure actuelle par les Russes également pour permettre de rester stand-off, désolé, c'est beaucoup d'anglicisme la guerre, c'est l'OTAN, c'est le principe, pour pouvoir travailler tous ensemble, on utilise les mêmes termes, on parle de langage aéronautique, langage aéronautique, on utilise certains mots qui n'existent que dans la langue, si j'ai envie de vous dire aéronautique, pour pouvoir s'assurer qu'on se comprenne bien. Je vous donne un exemple tout bête, très simple pour que vous compreniez le concept. Dans l'anglais, en anglais normal, vous allez dire par exemple à quelqu'un, tiens, il faut que tu tournes tout de suite, turn right now. Dans l'anglais aéronautique, il est interdit de dire right now pour une notion de temporalité. Pourquoi ? Eh bien, c'est arrivé au Népal il y a quelques années, il y avait un avion de ligne qui devait tourner à gauche, on lui dit turn right now et il est tourné à droite. Et ils sont pris la montagne. Je vous l'ai fait un peu courte, mais l'idée c'est ça. Donc maintenant dans l'anglais aéronautique, right now est interdit, pour parler d'une temporalité, on n'a le droit d'utiliser que immediately. Turn immediately to the right, turn right immediately. Bref, ça c'était pour l'anecdote qui explique un peu les anglicismes. C'est pour s'assurer qu'on se comprenne, même dans un contexte interallié ou international. Toujours est-il, notre GBU-39, c'est pas nouveau, ça a bientôt une vingtaine d'années, ça date de 2006 environ. Et pour pouvoir être emmené, il faut que ce soit accroché à un porte-bombe, si vous voulez. Donc c'est le BRU-61A qui s'y colle, et qui va permettre l'emport de différentes bombes, ce qui va permettre à un avion de chasse d'emporter une multitude de bombes, et donc de pouvoir appuyer une multitude de fois des troupes au sol, ce qui est ce qu'on recherche. La bombe fait quand même 1m80 de long, la taille d'un humain, 19 cm de large, c'est plutôt gabarit avrel. La charge militaire, fonction des versions, on trouve différentes sources, mais on est sur forcément pas 110 kg, on est sur une charge plus faible, on trouve de 100 kg. Et en termes de guidage, on est sur de l'INS plus GPS. Donc ça veut dire qu'il y a l'INS, il y a un système de navigation inertiel présent dans la bombe, donc elle est intelligente toute seule, et en plus elle va prendre le GPS, ce GPS militaire, je vous rappelle qu'il y a deux types de position GPS, la GPS grand public, vous avez le signal L1 et L2, et le signal militaire, qui nécessite d'avoir les clés GPS qui sont données ou vendues par les américains. Et pour la petite histoire, vous avez également la GBU40, qui elle a un œil IR, infrarouge, pour pouvoir taper des cibles en mouvement, des cibles mobiles. Car le GPS c'est bien, mais c'est pour de la cible immobile. Si vous voulez taper un véhicule, si vous voulez taper un bateau, il va falloir y aller plutôt au laser. Alors ça a été un succès à l'export, les Etats-Unis, les Israéliens, les Italiens, l'Arabie Saoudite également, on n'a acheté pas un paquet. D'après des sources, vous avez des CIPI, donc une précision qui est, d'après certaines sources, de 3 mètres avec les nouvelles versions. Les anciennes versions étaient plutôt aux alentours des 5 mètres. Et le 3 mètres serait obtenu grâce à l'utilisation du DGPS. Je vous l'ai fait très simple. Le GPS, vous avez une constellation satellitaire, et ça fonctionne en gros par trigonométrie. Le DGPS, vous rajoutez des stations-sol qui savent où elles se trouvent, qui regardent les signaux, qui se disent « Le signal GPS me dit que je suis à tel endroit. Or, je sais, puisque je suis une station-sol, que je me trouve ici. » Il y a donc une erreur de 5 mètres à droite. J'envoie un nouveau message. Ce message qui va augmenter la précision de tous les systèmes autour, en leur disant « Attention, dans la zone, faites une correction de 5 mètres à droite. » Ce qui va augmenter la précision, eh bien tout simplement, de votre bombe. C'est un concept qui est utilisé pour permettre une extrême précision. Vous l'avez également dans l'agriculture, vous l'avez également sur porte-avions. Vous prenez par exemple le J-PALSE, système d'approche moderne pour le F-35, qui commence à être bien mis en service. Eh bien, le J-PALSE fonctionne grandement grâce au DGPS. Et si vous voulez amener le DGPS sur un bateau, les porte-avions américains sont tellement grands que vous mettez deux stations, elles connaissent exactement la distance entre là où elles sont situées, et ça permet quand même d'augmenter la précision du GPS et de faire poser en mode automatique des avions ou des drones. Alors, on ne fait pas ça en France pour l'instant, on ira peut-être à terme, mais c'est un système sur lequel les Américains travaillent et qui permet d'embarquer des drones de manière complètement autonome. Pour en revenir au GBU-39, on sait depuis novembre 2023 que les Américains en ont livré aux Ukrainiens. D'après certaines sources, grâce à la petite zèle, ils pourraient faire 60 nautiques. Par contre, dans le tir que l'on voit aujourd'hui, je ne crois pas une seconde qu'on ait plus de 100 km parce que, comme on l'a vu, il n'y a pas de propulsion. On est donc sur quelque chose qui va planer, qui va avoir une finesse. La finesse, par exemple, si je vous dis que ça a une finesse de 10 à 1 km, l'avion qui a une finesse de 10 va pouvoir parcourir 10 km. Un avion de ligne, on est sur du 15, 17, 18 de finesse. Un rafale, on est sur du 2 de finesse. Donc, la portée que va pouvoir faire cette GBU-39 va dépendre en fait de son énergie initiale. Et c'est pour ça qu'on voit ce Sukho 27 qui initialement est caché et bas pour ne pas être détecté, je vous rappelle que plus vous êtes bas, plus la portée de l'armement adverse est faible. Pourquoi ? Parce que l'air est beaucoup plus dense et on a d'énormes écarts entre la portée d'engagement à haute altitude et la portée d'engagement à basse altitude. C'est pour ça que quand certains experts vous expliquaient il y a quelques mois qu'avec ce 4 F-16, ça allait permettre de protéger le front, ils n'ont rien compris à l'aviation militaire. Ce n'est pas une critique que je fais, c'est juste qu'il faut l'avoir vécu pour comprendre quand vous voyez la portée d'engagement d'un missile, quand vous êtes à Mach 1.5 à 50 000 pieds contre une cible qui fait pareil versus quand vous êtes à Mach 0.9 contre une cible qui est à Mach 0.9 que vous essayez de pourchasser, croyez-moi, vous la voyez, vous ne pouvez pas la rengager. Donc, ce n'est pas du tout le même monde. Et à partir de là, les pilotes de chasse en ont conscience et ça va très vite de passer de 50 000 pieds à passer à 100 pieds sol drague, comme on dit. Donc, à partir de là, la chose aérienne c'est très complexe, ça bouge très vite et je vous laisse juste avec cette petite impression que vous compreniez bien. Si je suis un pilote que je suis à 30 mètres sol, je vole sur les mêmes positions GPS, il y a un autre avion qui lui est à 50 000 pieds, on va dire un autre Sukhoi 27, je suis l'avion du bas, je lève le nez, je suis à quelle distance de l'autre avion ? Je suis à 15 bornes de l'autre avion. C'est-à-dire que pour un missile rapproché, je fais ça, je tire, je le vois, il est là-haut, mon missile, il ne peut pas y aller. Il ne peut pas y aller. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a trois dimensions dans le combat aérien et 50 000 pieds, c'est 15 kilomètres, c'est absolument énorme. Donc, on réfléchit en trois dimensions en permanence et ça a un énorme impact sur le volume qu'on peut protéger ou sur nos capacités d'engagement. Donc, pour en revenir à ce Sukhoi 27, basse attitude, même s'il y a un avion inverse qui est très haut et qu'il voit, il va falloir qu'il se rapproche très très près pour pouvoir le tirer. Et le Sukhoi 27 est malin, il reste bas, il va se lever pour emmagasiner de l'énergie potentielle de pesanteur pour sa bombe, tac 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 tac, il transforme son énergie cinétique, paf, il grimpe, il grimpe. On voit qu'il tire très tôt, il n'est pas très très haut, il a quelques milliers de pieds quand il tire et dans la foulée, il laisse bien partir les bombes, roule et ça part. Alors, rappelez-vous l'image qu'on avait vu de la 2SM avec le MiG-29 qui tirait en roulant, ça c'est pas bien, on voit qu'ils ont débriefé, c'est je tire, je laisse bien se séparer mes bombes et ensuite, je pars et j'aborte. Et qu'est-ce qu'il fait ? On ne voit pas l'image mais c'est sûr qu'il part en virage. S'il est malin, il attend un tout petit peu quelques secondes comme ça, à travers la menace éventuelle pendant environ 4-5 secondes comme ça, s'il y a un missile qui vient dessus, le missile, il va vers la position future donc il va se fatiguer à anticiper ah bah en fait, il fait 90 degrés donc ça fatigue le missile et après, je refinte, vous refermez votre virage et là comme ça, le missile doit retravailler et ça réduit encore plus la portée d'engagement de l'adversaire. Alors même si c'est un R-37, des missiles qui portent très très loin, se prendre des variations ou des corrections de cap comme ça, ça dégrade énormément la portée. C'est pour ça que je vous explique toujours qu'il y a d'énormes différences entre ce que vous voyez sur les powerpoints ou les livrets de fabricants d'armes avec les portées qu'on vous vend et la réalité. C'est pour ça que se dire avec 50 F-16 on défend l'espace aérien ukrainien c'est rien comprendre à l'aviation c'est pour ça que depuis le début on vous dit pour pouvoir défendre l'espace aérien ukrainien il faudra un minimum 200 avions de chasse parce que c'est grand tout simplement. Maintenant petit point technique on voit au niveau du BRU-61A qu'on a cette petite boule au niveau du porte-bombe et on se pose la question qu'est-ce que c'est que cette petite boule ? Alors le porte-bombe déjà on a les éjecteurs on voit bien que ça part vers le bas ce qui propulse sa bombe vers le bas pour forcer la séparation on veut se méfier du flux d'air on a déjà vu dans des essais en vol des bombes qui se retrouvent bloquées un petit peu dans la turbulence de l'avion et ça revient et ça percute l'avion des avions ont été perdus comme ça donc là tous ces essais de séparation ont été faits et on veut propulser très fort la bombe pour la séparer de l'avion et la séparer la couche limite la séparer de toutes ces turbulences de peau mais cette petite boule si je devais mettre mes Toussens je ne suis pas dans le secret des dieux je pense que c'est au niveau du mât directement que vous avez un capteur GPS pour permettre de donner de l'information aux bombes les bombes elles n'ont pas une batterie illimitée donc vous devez envoyer des informations pour permettre à la bombe de savoir où elle se trouve au moment du point de départ alors il y a différents types de bombes il y en a qui s'allument mais de manière générale vous voulez pouvoir donner un maximum d'informations de précisions à votre bombe avant de la lâcher surtout si elle fonctionne en INS parce qu'il y a de la saturation on va dire GPS proche d'une ligne de front donc à ce moment là peut-être qu'ils ont tout simplement rajouté des systèmes de navigation directement au niveau du mât ce qui serait très malin ce qui permet d'avoir une liaison entre le mât et la bombe pourquoi pas d'avoir une liaison peut-être une connexion entre une tablette dans l'avion et ce mât comme ça le pilote peut donner des ordres à sa bombe via le mât et piloter ses bombes de manière efficace ce qui passe normalement par l'interface homme-machine sur un avion occidental là on est sur un avion soviétique de conception qui a été modifié pour pouvoir emmener de l'armement occidental qui a fallu faire un peu de bricolage personnellement je pense qu'on est sur quelque chose qui sert à augmenter la précision des bombes à donner à manger au système INS pour augmenter la précision donc en résumé ce qu'on voit c'est quoi c'est que oui il y a toujours des Sukhoi 27 oui il se rapproche de la ligne de front oui ils ont peur de la menace adverse car on voit que la séparation se fait très bas si vous voulez vraiment donner de la portée à votre bombe vous allez monter beaucoup plus haut aux alentours des 10 000 pieds ça veut également dire qu'il se rapproche assez fortement de la zone qu'il veut impacter et ensuite on voit que le pilote est bien formé bien entraîné il fait demi-tour il ne demande pas son reste mais contrairement à la vidéo dernière fois avec la 2SM ce coup-ci il y a une belle séparation avant d'envoyer le coup d'aileron ce qui évite bêtement de toucher une bombe par exemple j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose sur l'utilisation de la GBU 39 de la chasse de manière générale de la protection de l'espace aérien n'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos à nous soumettre juste en dessous là on a réduit un petit peu le rythme en décembre parce que je travaille sur un livre sur la culture de la sécurité qui sortira en début d'année n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on intervienne en webinaire ou en conférence pour vos équipes début 2025 ça sera avec grand plaisir je vous dis à très vite excellente fête de fin d'année et fly safe je vous rappelle qu'avec le lien juste en dessous vous avez 15% de réduction pour votre prochain forfait eSIM comme ça vous allez n'importe où sur Terre vous avez déjà votre forfait qui vous attend vous gagnez du temps vous évitez les mauvaises surprises et c'est plus hops comme on dit ça marche bien allez 15% le lien juste en dessous fly safe non elle civule va pas zufis avec Houston la disent elle elle mais elle c'est une il Sous-titrage ST' 501